Hop, je vais faire ce qu'on m'a demandé de faire, le maths spéculaire. C'est ça, normalement. Le petit freeze, normal. Ok. Normalement, on est bon. Faut que je prenne ma radio. Il me prend sa photo, il me prend sa photo. 92.1 Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pas bien. Y'a des gens connectés à la radio ? Affirmatif. Ah, on est connectés à la radio. Où êtes-vous, aspirant ? Vous me suivez. Qu'est-ce qu'il est ? Je suis actuellement avec toutes les jeunes recrues. Pas d'emplacement, on arrive au chercher. Peut-être appeler un jeu qui vous régle ça, je sais pas. Putain, il est immense. Là, vous êtes à l'arrière, quand même. Tant que je passe les portes, c'est bon, ça va aller. Il est immense. Ouais, mais au bout d'un moment. Si ça... Euh... Ok ! On a fermé la porte dans ma gueule ! Qui qu'il y a là-haut, là ? Ah, je crois qu'il vient de me récupérer. C'est mon... C'est mon bataillon. Ou euh... C'est quand ? Inspirant 116 pour l'aspirant cyclo. Quoi ? Ah. Ce radio, il est juste à côté. C'est bon, on vous a retrouvé. Bien, aspirant. On va aller vers le quartier, on va repeindre votre arme. Je me soulerai que vous ayez encore... Vous n'ayez pas reçu la nouvelle armure, aspirant. Affirmatif. On se dépêche, monsieur. Dites, vous êtes allé voir un après-midi pour vos problèmes de vue, ou c'est toujours pareil, vous nous voyez en très rouge ? Les problèmes de vue sont réglés. Parfaits-vous en colonne dans ce cas. C'était quoi ce bruit ? Le passage en hyperespace. Du coup, je vous fais un briefing. On est passé en hyperespace. On s'est fait attaquer. C'est des chasseurs de primes qui ont essayé de mettre des explosifs et divers détonateurs à l'intérieur même du Venator. D'accord. On a pu, fort heureusement pour nous, éliminer ces chasseurs de primes et désamorcer des explosifs qui... ...lacent pour nous. Et maintenant, nous dirigeons vers Kashyyyk. Donc, après le passage en hyperespace, je pense qu'on va débarquer directement en gare principale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les devants, monsieur. On va se rendre directement en gare principale. Donc, mettez-vous en colonne derrière moi. On y va. Ok, on a fini le... Et dépêchez-vous. Brie et Sil, qui étaient initialement avec moi, sont là. Et Claude, on a récupéré l'aspirant-psycho avec nous. Non, après, il est assez... Si on vous attend à gauche, Oxfair. D'accord, ils sont tous... Non, c'est pas eux. Ah, putain, on est tous là, en fait. On est tous rangés. Oh, c'est propre, j'adore. Ça a du mal, un peu. Ça pique. C'est de droite à gauche. Il va falloir qu'on s'enchaîne au clin du aspirant, après. Formatif. Formatif, je lui ai dit. Euh, commandant. Formatif. Notre pilote va manœuvrer, si vous pouvez décaler vos hommes, pour éviter tout... Formatif, décalez-vous à droite, messieurs. Je suis allure, je suis allure. Fais tout mon contraire, moi, pour l'instant. Ça va durer l'ordre. On a un peu de... Voilà, les gars. Putain, c'est lourd. C'est mortel. Et on se repositionne. Hum hum. Je vais prendre cette armure dans l'un des cartons, pour pouvoir l'enfiler. Yes. Parfait. Ah, bah, c'est bon, j'ai la tenue. On va vous apprendre, après, comment enfiler cette armure tout seul. Dans le hangar, le hangar principal sera dépressurisé pour permettre... Ok, nickel. Putain. J'oublie. Y'a Choubi. Il est immense. Mais allez vous mettre en colonne, à côté des 501ème, dépêchez-vous, les gars. Affirmatif. En colonne, derrière moi. Je suis embarqué, embarqué, embarqué. On embarque, après la 212. Et après la 212 embarquée, déjà. Oh putain, y'a du monde. C'est mortel. Ça, ça fait une putain de miniature. Arrête, j'ai l'impression d'assurer. À toutes les unités présentes à bord, vous êtes prêts de vous rendre au hangar principal pour monter à bord des cannières. À toutes les unités présentes à bord des cannières. À toutes les unités disponibles dans le hangar principal, veuillez dégager la piste d'envol. Les cannières vont décoller et les portes torseaux vont s'ouvrir. Allez, commande, dégager la piste d'envol. Merci. C'est une tuerie. J'adore. Le commando, vous vous relevez, vous vous redescillez comme il faut. Attaque. Couverture des portes. Le commando, vous relevez, vous, et mettez-vous tout. Merci aux 327 qui ont réussi à passer le bouquet, je ne sais comment. Je ne vois pas grand-chose actuellement. Ah, il va y avoir un changement de map. Yes. Changement de map, attention. Revenez, Bir et Psycloven. Viens, Light, on va prendre la navette. Attends, laisse passer. Les unités ici présentes sont à disposition, donc toute la zone qui nous entoure. Vous n'avez pas le droit de quitter la zone montagneuse, puisque le gouvernement de Kashyyyk nous a laissé que cette passerelle pour nous. Donc actuellement, la Choc et la 104ème resteront à la base, puis à tour de rôle, chaque régiment viendra pour un certain temps la défendre, donc pourra poser des parcours pour s'y entraîner, mais restera à la base pour la protéger de quoi que ce soit qu'ils puissent attaquer, que ce soit des créatures ou autres. Ce que vous avez bien compris, messieurs. Y a-t-il des questions ? Négatifs. Très bien, messieurs. Du coup, vous pouvez tousser, il n'y a pas besoin de donner une autorisation, vous avez toute cette zone, vous avez toute la zone pour vous entraîner, donc vous avez tous l'autorisation de vous entraîner. 104 et Choc, vous restez à la base. J'annoncerai quel régiment viendra à la base pour sa protection, pour laisser la possibilité à la Choc ou même à la 104 de s'entraîner à leur tour. Il me peut y disposer, messieurs. Bien. Pour commencer, messieurs, on va faire des petits entraînements de saut. Donc, ça va être le très basique slot du recrutement, messieurs. Donc, attendez. Encore, ça ? Il va encore nous faire sauter. Non, changement de plan, alors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réquisitionner un pilote, messieurs, et on va s'entraîner pour le parachutage. Vu qu'il y en a certains, ici, qu'ils n'ont jamais fait. Oui, c'est vrai. Donc, ça va être le bon moment. Donc, Waxer, tu donnes à tout le monde un jump pack. Je vais chercher le pilote. Rabat, c'est ce qu'on dépasse à vos payes, messieurs. Ok. Et mettez vos jump packs dans le mode 2, égale. On va attendre le commandant de Warthog, celui qui va piloter, aussi. Très bien. Mais restez, messieurs. Est-ce que vous êtes tous équipés de jump packs, là ? Firmative. Je lui montre mon dos, t'as fait. Alors, lieutenant, est-ce que vous leur expliquez comment ça suffisait ? Négatif. Je leur ai souvent expliqué pour certains qu'on le met dans le dos. Ah, moi, je suis une nouvelle recrue. Moi, il faut tout m'expliquer, moi. Allez-y, expliquez-leur. Je vais voir le commandant de Warthog. Bien, du coup, messieurs. Je vous regarde faire, lieutenant. Allez-y, allez-y, je vous regarde. Bien, donc, normalement, vous avez une commande dans vos mains qui vous permet d'activer votre jump pack. Et donc, de pouvoir, eh bien, à mentir la chute lorsque... Pour activer ce jump pack et ne pas se blesser, bien réguler les... Puissance du jump pack, il va falloir qu'on vous apprenne quelques... Quelques commandes qui fait partie... Le moment de son utilisation. Donc, messieurs, dans la commande que vous avez dans vos mains, vous suffit de maintenir... C'est quoi, ça ? La touche S passe pour, justement, l'activer. Vous êtes dans les airs. Vous pouvez déjà essayer de le faire maintenant. Allez-y. D'accord. Vous pouvez vous envoiler davantage. Ça vous permet juste... Ok. Ah, d'accord, c'est S. De l'allumer. C'est S. Lorsque nous souhaiterons, ce serait bien évidemment en chute libre. Le fait d'appuyer sur cette touche... ne vous permettra pas d'amortir votre chute. Il en existe une autre. Et sur la télécommande que vous avez dans les mains, ça se renomme CTRL. Il va falloir que vous maintenez cette touche avant l'impact de la chute pour justement ne pas avoir à prendre le dégât et de ne pas vous briser les genoux. Et pour le courir, ça ne peut plus monter en voile. Les calants, on va sauter si vous êtes en voile. Ok, négation par rapport à ce que j'ai dit. Négatif. Parfait. Coucou, messieurs. Restez en formation, je vais aller voir le commandant Cody. Je pense que nous aurons bientôt embarqué. Chaud ! Pas compliqué. Caporal Boyle, il me semble qu'on avait une camionnière on va dire prévue pour le parachutage. Est-ce que vous l'avez encore ? Je vais la poser. Affirmatif, modifiez celle-ci. Alors. Ah, il y a les Chewbacca derrière. Est-ce que vous êtes tous prêts là ? Affirmatif. Affirmatif. Toujours mon commandant. Affirmatif. Bien, donc dirigez-vous en colonne dans la canonnière et chacun prend une place là. On se dépêche. Il y a une chaise là. On me pose à côté de toi, Voxer. Non, je suis désolé. Vu qu'on est 6, 3 derrière et 3 de l'autre côté. 3 ici et 3 de l'autre côté. Aspire en cyclo et c'était de bire, vous allez de l'autre côté. C'est toi qui veut te faire me tenir la main. Non, je vais me mettre avec lui en face. Bon entraînement messieurs, vous faites la fierté de l'un public sur le champ de bataille. Au plaisir. Viens devant. On verra. Si jamais le commandant de Warthog se demande pourquoi il y a une fuite, on se rend compte. C'est parti. Allez, le commandant de Warthog. Bien, donc pour les unités, je vous explique. Le lieu de descente, ce sera une forêt assez dense. Il va falloir me suivre, messieurs. Donc lors du saut, je vais tous dans un instant crier le cri de guerre qu'on utilise lors des descentes. Qui est ? Que pouvez-vous le rappeler, lieutenant Voxer ? La mort vient du ciel. Bien, donc dès qu'on saute messieurs, la mort vient du ciel. Tu peux pas monter plus haut, je le sens mal. Affirmatif. Affirmatif. Montez plus haut, Konar Warthog. Ouais, je préfère. Le moins stressant. Je pense qu'on a atteint la limite, comment dire. Ah, je vois. Non, ça va être difficile alors, messieurs. J'espère que vous êtes prêts. Oh, putain. Affirmatif. Est-ce que vous êtes prêts ? Affirmatif. Toujours. Affirmatif. 3, 2... Dans la forêt, dans la forêt, Capoël. Chacun se met un arbre. 3, 2, 1... La mort vient du ciel. La mort vient du ciel. La mort vient du ciel. Ouf. Chacun prend un arbre. Je prends un arbre. C'est un autre arbre, Psycho. Là-bas, il en a un tout seul. Mets-toi là-bas. D'accord. Affirmatif. Je voulais pas être tout seul. Bien, donc dans l'ensemble, c'était pas mal, messieurs, mais il y a encore quelques petites erreurs. Directement se placer près d'un arbre et prendre position. D'accord. Effectivement. J'ai cherché... Mais la prochaine fois, ça peut vite tourner au drame. Pour déposer à la base, il y a notre pilote qui va prendre la suite. Ok. Affirmatif, vous pouvez y aller, Capoël. Ouais, il me semblait qu'on l'était plus. Bien, donc je vous explique, monsieur. Donc cette fois, ça va être un petit île juste en face. Donc la même chose. Et vous mettez en position de feu directement. Vous arrivez. Allez. Est-ce que c'est clair ? Affirmatif. 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 Bien. C'est toujours la même chose, monsieur. La mort vient du ciel. 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 Ouf. Ça va être chez Fimark 1 pendant la lutte, non ? Debout, c'était qu'est-ce qu'on fait ? Mettez-vous dans l'île de feu, là. On peut remonter à la canonière, là. Ça va en faire plus dur, messieurs. Donc on va tomber sur l'auto du bunker, les gars. Ok. Donc le bunker qui est sans fait, debout. Le gauche ou le droit ? Tu vas de gauche, tu vas de gauche. Il y en a toujours la même chose, messieurs. On a une personne qui a eu un problème, là. Elle est tombée dans l'eau. On descend, on descend, on va le chercher. La mort vient du ciel, messieurs. La mort vient du ciel. Ah oui, non, genre elle est... Elle est pas bien. Allez donc. Il y a du mal, hein ? Permettez-moi, permettez-moi. Ils ont un de la côté de la 327, on va l'emmener là-bas. Accompagnez-moi, accompagnez-moi, on va le porter, on va l'emmener là-bas. Toutes les autres, à part Waxer, vous montez, les gars. Ah bah c'est Waxer qui est tombé, le coup. Ouais, c'est Waxer. C'est affirmatif, c'est Waxer. Ah bah rip. Ok, bah aspirant-psychlo, venez. Il a glissé ? Ah ouais, ça arrive. Même pour les meilleurs. Pilote, on est là près des 327, par l'instant. Comment ça va pour la première fois, aspirant, là ? Un peu stressé. Est-ce que ça vous plaît, le parachutage ? Ah ouais, j'aime beaucoup. Vivement qu'on soit au feu de l'action. Ça va pas leur habitué, aspirant. Ah j'en doute pas. Un peu de mal encore, pour l'instant. Tiens, en fait, tenez-le, tenez-le, ça va vous faire un petit peu de muscle, aspirant. Ah bah d'accord. Je le fais balader. Putain, c'est fight ici, un peu. Ah, attendez que j'ai pas son petit boy. Non, c'est pédis, commandant. On a un incapable qui a glissé, malheureusement. Fermatif, mais il est tombé de très haut, donc... Ah, de la chance, il est tombé dans l'eau, donc... Il est juste évanimé. D'accord, c'est la 327ème avec qui on est, là. Putain, il s'entraîne au jetpack, ok. Et puis tu vois, il est venu. Je suis en roi, je suis en retard, je peux pas. Attendez, je vais lui mettre un bandage, parce que... Ah, ils ont des... Ils sont bien, ici. Et qu'est-ce que s'est fait votre lieutenant ? Heureusement, il a glissé aussi. Il est tombé d'une hauteur... Triste histoire. Assez élevé. C'est dommage, il a de quoi se rattraper, normalement. Ah, il a glissé et il est évanoui directement sur la Calaner. Ah oui, d'accord, c'est un problème. Il y a-t-il un peu ? Il va peut-être falloir le mettre en pause, votre lieutenant, non ? Il n'arrête pas. Attention, commandant, il y a du vomi, ici. On va tomber, ici. Ah ! Et si un de vos d'autres messieurs n'était pas à la main. Bon entraînement, messieurs. Il s'est un petit peu évanoui dans l'auteur. C'est un peu cassé la gueule, quoi. Ouais, pas messieurs. Ah, c'est bon. Oh, putain. La 212e, c'est la pire. Décidez-nous, vos hommes... C'est ce qu'il est dit. C'est pas de me dur, quoi. Et décidément, ils ont dû mettre vos hommes commandants. Aucune idée, ils n'étaient pas comme ça il y a deux jours. Je pense que c'est la fatigue. Vous faites toujours farmer les premiers à vous entraîner. Je pense qu'une bonne pause pour la 212e se mérite. On continue l'entraînement en grenade ? Ou je passe à autre chose ? Sauf votre respect, il ne nous faut pas faire de généralité. C'est à un moment que tu le fais. T'imagines autre chose ? C'est vrai qu'il a raison, Spire. À se prend. Non, mais il faut penser à la santé des clones. Si vous êtes le premier sur le champ de bataille et si vous vous fatiguez avant même d'être arrivé sur le champ de bataille, ce serait dommage. C'est pour ça qu'il vaut mieux que toutes les intérêts soient reposées, que certaines soient fatiguées. C'est pas faux. Où est-ce que vous pouvez l'entendre ? Attends, vous êtes un sur-zone. On pourrait aller. Merci beaucoup pour votre aide. Merci beaucoup, Alistair. Si t'as besoin de renouer. Merci, merci. On se retrouve la prochaine fois. Alors ça va, Waxer ? Qu'est-ce que ça ? Ah oui, ces produits, ils ont vite agi. Je... Je ressens mes jambes, c'est parfait. Pourtant, si t'avais les jambes brusées ou les os brusées... Mais t'es pas comme ça, Waxer, hein ? Ah, il dit un petit peu de produits médecinaux qui... Comment ça, commandant ? Qui a établissé les jambes, les autres. Ah bah, je croyais que tu étais l'un des meilleurs, mais malheureusement... Mais t'as glissé, quoi. J'ai perdu conscience. Ça va... Ça va... Ça va venir d'entre là. C'est un match. Du coup, on va où maintenant, commandant ? On retourne à la base pour l'instant, les gars. On va aller chercher Angel. Angel. Ouais, alors. Ce sont des vous qui se sentent un petit peu... Malades ou quelque chose. Négatif. Négatif. Parfait, alors vous êtes tous gagnés 15 minutes de repos, là. Donc vous êtes dans la salle là-bas, et vous faites ce que vous voulez par l'instant. Mais vous restez quand même me connecter sur la radio, au cas où j'ai besoin de vous, là. Ah, je suis kéblo. Ah, ils vont préparer du café pour que tu te réveilles, ouais, non mais... N'en prends pas trop, sinon tu hésites de te faire dessus lors d'émission. Il y a du les bleus. Il y a du les bleus. Il y a du les bleus. Ah oui, non. En tout cas, il aura un cas de souvenir. Il n'y a pas de temps pour lui. Je voulais faire un truc, je ne sais plus, parce que je n'avais plus accès à mon inventaire. Elles sont collées à la table, cette classe. On ne peut même pas les prendre. Excusez-moi. Oula ! Lui, il était tellement fatigué qu'il n'a plus le temps d'aller dans son lit. Oula ! On va le mettre pour le mettre. Ah, c'est bon, c'est bon. Je suis un peu... Allonge-toi, mon frère. Il va se reposer là. Je sens que vous êtes tous fatigués, messieurs. Allez tous au pied. Je suis jamais patiqué, moi, Waxer. Toujours. Tu vas faire un boyle et tu m'onté avec les autres. Ah, ok. Tu as dit le commandant qu'on dit ? Qu'allez vous dire, messieurs ? Tu peux pas tirer mon lit, s'il vous plaît ? A tous allons-y. Excusez-moi, mais j'étais là avant. La tête dans les nuages. Ah, un gel, t'as du boulot. Vraiment. Dans la salle de repos, on arrive à tomber. Il est mort. Les gars, je crois qu'on va pouvoir... On va pouvoir faire la fête, hein, comme on dit. C'est quoi ces gars ? Oh no, c'est Kiki. Ok, c'est vrai. Ok. Je... Je veux pas participer à ce genre de truc. Il peut venir pour toi avec ça. Evite de me marcher dessus, je pense que... C'est pour le réveiller qu'on lui fait. C'est une forme de bouche-à-bouche. Pas besoin de... Pas besoin de... Peine de bouche-à-culche. Il est tellement fier, il a pas voulu admettre qu'il était fatigué. Mais à son réveil, il me sentira comme... C'est quelque chose de très spécial. Eh, j'ai trouvé un TwiLek. Un magazine. C'est sous le lit de qui, ça ? Je crois que c'était sous le lit de bière, hein. Franchement, là, tu me dégoûtes. Non, c'est... Tu me déçois, surtout. C'était ton lit, là. C'était ton lit. Ils font des magazines pédophiles. Ah, alors ? Cochon. Oulah ! Ah, non, là, ça me concerne pas. Moi, je suis pédophile. Qu'est-ce que vous faites si t'es bien ? C'est vrai que je vais réciter l'après-de-chambre aussi, hein. Ça fait du bien, la pause, Caporal ? Ah, là, je suis jamais fatigué, moi. Pas besoin de pause, plutôt. Ah, bah, s'il n'y a pas besoin de pause, vous pouvez me réciter vos règles de respect. Oh, putain. C'est le moment où je pars. Ok, pas de problème. Je vous fais ça. Règle de respect, on doit toujours mettre au garde-à-vous leur devant. C'est pas bien l'offre qu'ils apprennent à sa parole ou inversement. La deuxième, on doit toujours mettre à la permission de parler. Il nous avait coupé à la parole. Et la troisième, on doit toujours répondre par affirmatif ou négatif, suivi du grade à la personne concernée. Je comprends mieux maintenant pourquoi vous êtes Caporal. Ah, un tout frais sorti de Camino, très bien. Repos aspirant. Donnez-moi, tenez, allez. Vous aussi, vous allez me donner les règles d'or. Allez-y. Alors, ne jamais tirer sur les alliés, même sur l'ordre d'un supérieur, sauf lors d'un peloton d'exécution. La deuxième, c'est interdiction d'effectuer un acte suicidaire si cela n'est pas au profit de la future victoire de la République. Et la troisième, ne jamais interférer dans un combat entre un Jedi et son adversaire, sauf si le Jedi le demande qu'il y perde la vie ou que l'adversaire s'enfuit. Eh bien, visiblement, vous avez dû bien sortir de votre formation de Camino, aspirant. Merci. Vous avez tout préparé ? L'anticipation ! C'est le genre de tests qui peuvent être décis. Vous pensez bien, je crois, que s'il n'aurait pas réussi à répandre, eh bien, ça aurait été compliqué après de l'annoncer au combat. Je m'en doute, mais... Faut être prêt à tout. CT2022. Si je vous dis de sortir votre arme et de tirer sur le CT0144... Putain, je crie que c'était moi. C'est un ordre. D'ailleurs, faites le... Sortez votre arme et tirer lui dessus. Négatif. Pourquoi donc ? C'est un ordre. Je suis désolé, chef, mais... Négatif. Et pourquoi donc ? Je ne comprends pas. Moi, j'ai donné un ordre. Ce n'est pas un peloton d'exécution. C'est contraire aux règles d'or. C'est ça. Très bien. Des fois, comme ça, ils arrivent. Regarde si tu es un clone défaillant ou pas. Tu sais, toi, viens, tire sur lui. Non. Je suis sûr qu'il y en a, ils vont le faire. Genre moi. En mode OK, chef. Est-ce que vous avez fini, là, messieurs ? J'ai un motif, comment vous ? Bien en colonne, on se dépêche, là. Allez, on est reparti. On va dire 5 minutes pour monter un petit camp rapidement, là. On va voir quelle gueule ça a. OK. On prend quand même un... Un parasol, sinon le soleil, il tape... Enfin, on va pas de bien. Tu me dis, c'est une bonne idée. En mode, tu me demandes de props, je te props, hein. Qu'est-ce que je peux poser d'autre ? Pas que mon jeu a crash. Ah, mon jeu a crash, putain ! Mais non ! Mais non ! On va s'arrêter là, les gens. Concernant le prochain épisode, je vais essayer de record durant un événement Clone Wars, justement. Et donc, les gars qui sondent sur le serveur LRS, essayez de me dire, dites-moi en commentaire ou par message ou sur Twitter, où vous voulez, quand seront les prochains événements. Moi, j'aimerais bien être informé pour pouvoir être présent, voir si je suis dispo et tout. Donc, écoutez, en attendant, je vous dis à tous merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir lâché le petit like et tout, de vous être abonné. A plus pour le prochain épisode. C'est Psychlo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501